Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo 100% Paris Sportifs, 100% Première Ligue. Vous le savez, pas de trêve internationale du côté de l'Angleterre. Ça enchaîne directement avec le Boxing Day, 10 rencontres à vous proposer. Juste avant ça, si tu aimes les Paris Sportifs, je t'invite tout simplement à mettre ton plus beau pouce bleu sur cette vidéo, à t'abonner sur cette chaîne YouTube, mais surtout à rejoindre mon canal 100% Paris Sportifs. Vous le savez, j'ai un canal Telegram et dessus on est en train de faire une dinguerie. On avait commencé une montante le lundi 4 décembre, c'était la victoire du Sporting avec au moins deux buts dans la rencontre. On est actuellement le 25 décembre, joyeux Noël à tous et on enchaîne encore une fois avec un 22ème palier disponible aujourd'hui. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, le lien est dans la description mais également en commentaire épinglé. On commence tout de suite cette vidéo avec Newcastle qui reçoit Nottingham Forest, une équipe de Newcastle qui est seulement 7ème de première ligue mais qui a un bilan extraordinaire à domicile. Tout de même, 8 victoires pour une seule défaite en 9 rencontres. Alors vous me direz, Newcastle tourne un petit peu en rond actuellement, mais c'est vrai que Nottingham est tout simplement l'équipe la moins en forme sur les 10 dernières rencontres avec seulement 5 points pris pour Nottingham. Et dans tous ses déplacements chez Decador, on peut les lister Arsenal, City, Liverpool, United. Ça s'est toujours traduit par des défaites. Donc je vois mal comment les McPays pourraient perdre des points. Victoire de Newcastle, c'est côté 1,49. Bornemus reçoit Fulham, une équipe de Bornemus qui a tout simplement un rythme de champion actuellement sur les 6 derniers matchs. Il y a tout de même 16 points pris, 5 victoires pour seulement un match nul. La zone de relégation qui s'éloigne semaine après semaine. 10 points d'avance pour Bornemus sur Luton. Le premier relégable à l'heure où je vous parle alors que du côté de Fulham, certes il y a eu du mieux dernièrement mais c'est vrai que ça enchaîne les contre-performances actuellement. Et sur ce coup, je vais plutôt partir sur un état de forme impressionnant des locaux. Donc victoire de Bornemus remboursé si nul, c'est côté 1,55. Sheffield reçoit Luton, deux équipes qui ont fait une très belle opération le week-end dernier. Luton est parti s'imposer. C'est imposé à domicile, un but à zéro contre Newcastle. Alors que du côté de Sheffield, il y a eu un très beau match nul, un but partout. Du côté d'Aston Villa, deux équipes qui sont forcément dans l'obligation de s'imposer. On le voit, il y a quand même pas mal de points de retard sur des équipes comme Nottingham ou Everton. Donc obligation de victoire pour les deux clubs et ça tombe bien. Parce que généralement, quand Sheffield ou Luton jouent des équipes mal classées, les scores sont plutôt prolifiques. Sur ce coup, je vais prendre les deux marques à 1,76. Burnley contre Liverpool, une équipe de Liverpool qui a enchaîné un 11e match sans défaite en faisant match nul, un but partout contre Arsenal le week-end dernier. Forcément pour Liverpool, c'est objectif d'être champion d'Angleterre. Et ça peut le faire au vu de la méforme de Manchester. C'est une équipe un peu moins convaincante à l'extérieur qu'à domicile. Mais ça reste offensivement très plaisant dans le sens où Liverpool a toujours marqué au moins un but à l'extérieur. De son côté, on le voit également, cette équipe de Burnley est un peu en difficulté actuellement. Il y a une victoire très importante du côté de Fulham sur le score de 2 buts à 0. Mais ça reste une équipe joueuse de plus. Cette équipe de Liverpool ne cesse d'encaisser des buts à l'extérieur. Attention à la surprise, on n'est pas à l'abri de voir un match nul. Mais je vais partir sur nul où Liverpool ait plus de 2,5 buts. C'est coté à 1,63. Manchester United contre Aston Villan. Nouvelle défaite pour Manchester contre West Ham sur le score de 2 buts à 0. Ce qui donne clairement l'état de forme catastrophique. Il n'y a pas d'autre mot de Manchester United qui enchaîne les contre-performances actuellement. Il est également à domicile où actuellement rien ne va du côté des Red Devils qui enchaîne les défaites à domicile. Alors vous me direz, là aussi West Ham ce n'est pas forcément l'équipe la plus en forme à l'extérieur. C'est vrai que c'est plutôt à domicile que West Ham fait le taf. Mais au vu de l'état de forme de Manchester, les voir s'imposer me paraît très très peu probable. Je vais plutôt surfer sur Aston Villa qui a clairement des ambitions de qualification en Ligue des Champions cette année. Aston Villa au nul, c'est coté à 1,51. Brentford contre Wolverhampton. Deux équipes de milieu de classement qui ne seront pas inquiétées par leur rélégation. Mais qui ont également déjà dit adieu à l'Europe. Alors forcément dans cette rencontre, ça va partir un petit peu dans tous les sens. On le voit même si Wolverhampton n'est pas une équipe la plus prolifique de Première Ligue. Ça reste un club capable de marquer n'importe quand. La stat, elle est plutôt en leur faveur offensivement. 18 matchs de Première Ligue. Ils ont marqué dans 16 matchs différents. Et on le sait également, Brentford est plutôt une équipe joueuse. Donc là aussi, je vais partir sur les deux équipes marques. Côté à 1,72. Chelsea compte Crystal Palace un petit peu contre Manchester United. C'est vrai que cette équipe de Chelsea est très inquiétante actuellement. Défaite de butin du côté de Wolverhampton. C'est une défaite qui fait mal dans la course à la qualification à la Ligue des Champions. C'est vrai qu'on espère plus grand chose du côté de Chelsea. Qui a quand même eu la chance de récupérer Nkunku. Buteur contre Wolverhampton. Il a joué un petit quart d'or. Il a marqué son petit but. Logiquement, il devrait être titulaire. Et on le sait également. Même si Chelsea reste sur deux victoires de suite. Ce n'est pas une valeur sûre. Cependant, offensivement, ça reste une équipe plutôt plaisante. Surtout que quand on voit que Crystal Palace est un club qui encaisse énormément de buts actuellement. Donc je vais plutôt sécuriser et partir sur une double chance buteur. Nkunku ou Jackson. C'est coté à 1,63. On enchaîne avec Everton qui reçoit Manchester City, champion du monde des clubs après sa victoire 4-0 contre Fulminence. City se remet un petit peu dans son quotidien. Le train-train, le championnat et les déplacements du côté d'Everton. Une équipe de City qui, même sans jouer le week-end dernier, a fait la belle opération. Nul d'Aston Villa. Nul entre Liverpool et Arsenal. Vous l'aurez compris. C'est une très belle performance pour les Citidens qui sont clairement dans l'obligation de s'imposer du côté d'Everton. Et ça tombe bien, même si les Toffees sont plutôt dans un bon move actuellement. On peut constater que sur les 6 derniers déplacements, City s'est tout simplement imposé les 6 fois. Donc je vais prendre la victoire de City côté 1,54. Il reste deux rencontres. La team, j'ai quasiment plus de voix, désolé. On commence avec Brighton qui reçoit Tottenham avec une moyenne de 3,6 buts pour Brighton et 3,4 buts pour Tottenham. C'est tout simplement deux des équipes les plus prolifiques de Première Ligue. C'est également deux clubs qui ont une philosophie extrêmement offensive. Ça dépend très peu et ça attaque à tout va. Alors logiquement, on devrait avoir un match plutôt ouvert. Les deux équipes marquent ses cotés à 1,31. Personnellement, je ne vais pas le tenter sur YouTube. Je vais plutôt partir sur une cote un peu plus importante. Et quand on regarde un peu plus dans les statistiques, on constate tout simplement que Brighton contre l'Ecador, ça marque énormément. On l'a vu, 2-2 contre Liverpool, 3-1 contre West Ham, 3-1 contre Newcastle. Et idem du côté de Tottenham à l'extérieur avec des matchs nuls, 2 buts partout. Arsenal également, 3 buts partout du côté de City. Donc sur ce coup, je vais partir sur une value bet à mon sens. C'est un plus de 3,5 côté 1,86. Et enfin, la dernière rencontre, la team, c'est Arsenal qui reçoit West Ham. Là aussi, c'est un duel extrêmement intéressant. On le sait, Arsenal à domicile. C'est une valeur sûre depuis maintenant quelques années. Un club qui a l'ambition d'aller chercher le titre. Ce match nul du côté de Liverpool, il n'est pas anecdotique dans la saison d'Arsenal. Mais également dans le sens où cette équipe d'Arsenal a du mal contre l'Ecador. On le voit contre le top 10. Pour l'instant, il y a eu pas mal de rencontres. Il y en a eu 8 au total. Seulement 3 victoires, 3 nuls pour 2 défaites. Et on le sait également, Arsenal est un club qui encaisse énormément à domicile. Cependant, offensivement, c'est plutôt plaisant. Donc je vais partir sur un match spectaculaire comme Brighton-Tottenham. Et vous proposer un plus de 2,5 côté 1,50. Donc voici la team, mes 10 avis concernant cette nouvelle journée de Première Ligue. Je suis sincèrement désolé pour l'état de ma voix. Ça va pas être du tout agréable au montage. Mais en tout cas, voilà. Je vais quand même vous donner mes 10 pronostics Première Ligue. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo 100% série A. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.